Le voilà. Est-ce que vous avez tout de suite su que c'était lui ? Oui. A quoi ça se sait ? Ben ça se sait que... Il m'a fait de l'effet dans le noir, j'ai même pas vu sa tête. En plus, c'est que la tête qu'il a... Oui, non, si, c'est vrai. C'est vrai. C'était chimique, c'était physique. On s'est serré la main. On était dans une pièce noire, on n'était pas seul, je vous rassure. Et on s'est serré la main et c'est passé... Je l'ai senti de partout, quoi. Et je n'ai même pas vu qui c'était. Après, j'ai compris, après j'ai vu. Et c'était longtemps avant, en plus, qu'on soit... Oui, c'est ça, vous avez commencé par vous croiser une première fois. On s'est croisé plusieurs fois, mais... Et vous vous êtes retrouvée par hasard, si tant est que le hasard existe ? Oui. Oui. Oui, oui. Et surtout, comment on sait que c'est la personne, c'est que... C'est terrible, j'ai envie de l'embrasser, ça fait cinq jours que je ne l'ai pas vue. Mais comment c'est vous ? Non, mais c'est trop dur. Sa tête est énorme, en plus, j'ai l'impression qu'elle bouge vers moi. Ben, tournez-vous, faites quelque chose. Lui, il est partout, il est là, il est là. Comment on sait ? C'est-à-dire que, moi, je crois que l'amour de votre vie, c'est aussi votre meilleur ami. Et que, parce qu'on dit toujours, les premiers mois, les premières années, l'amour, la passion, puis après, ça s'en va ou quoi ? D'abord, ce n'est pas vrai que ça s'en va. Et en plus, si surtout, dès les premiers temps, vous avez autre chose à vous dire, que tu es belle, je t'aime, tu es beau, tu es magnifique, et si c'est ça, c'est que, enfin, s'il n'y a que ça, si vous avez que ça à vous dire, c'est que ça ne va pas traîner, cette affaire. Ça ne va pas traîner, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, tout de suite, j'ai su, c'est qu'on discutait, on discutait et c'était intéressant. J'avais envie de continuer à discuter, et pas simplement pour le regarder. C'était intéressant et on ne parlait pas que de nous, on parlait de n'importe quoi. Et que, voilà, parce que ça m'était déjà arrivé de tomber amoureuse. Mais, comment dire, je rigolais plus avec mes copines et mes copains. C'est dommage. Et quand on rigole autant avec son amoureux qu'avec ses amis, alors c'est que, c'est ça, quoi. Je crois que c'est simplement ça le secret. C'est votre amour et votre ami. Et puis, ça vous tombe dessus, surtout. Enfin, c'est plus fort que vous, quoi, quand ça arrive. Oui, et puis c'est évident et c'est surtout très naturel. Il n'y a pas de maladresse, de j'ose pas si, j'ose passer en os tout. Il n'y a aucune retenue, je crois. C'est évident. Johnny Depp, élu l'homme le plus sexy de 2003 par le magazine People. C'est pour vous dire que vous êtes chanceuse. Ou alors peut-être, ça fait peur des choses comme ça, non ? Non. Parce que, voilà, vous le voudriez pour vous. Mais, je vous rassure, je l'ai pour moi. Je l'ai pour moi. Je n'ai aucune crainte. Aucune crainte et puis, aucune crainte. On n'est jamais sûr de rien. Mais c'est pas parce qu'on a peur, on a peur, on a peur, qu'on va empêcher quoi que ce soit, de toute façon. Oui, la peur n'empêche jamais le danger. Donc, je n'ai pas de... Je vous laisse deux secondes avec lui. C'est terrible ce que vous me faites. Je ne sais pas si ça se voit à la télévision, mais il a ses yeux qui me fixent et qui me touchent. Ça, c'est terrible. Je peux vous dire que ça se voit. Vos enfants, comment ça se passe ? Ils portent vos deux noms ? Non, non, ils portent le nom de leur papa parce qu'on n'est pas mariés. Oui. C'est dommage parce que Lily Rose Paradis, c'est trop beau. Oui. Tiens, Lily Rose, on va peut-être écouter sa voix pour le plaisir. Je suis désolée, c'est du bonheur. Non, c'est du bonheur, mais c'est... En plus, c'est public, c'est sur le disque. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de mal à la réécouter, cette chanson. Chaque fois que je la réécoute, on a les larmes qui montrent. Rien du tout, c'est juste que c'est du bonheur. Élever des enfants, c'est probablement se demander comment les préparer au monde. Parce que trop d'amour, bon, pas assez d'amour, évidemment, c'est une calamité, mais trop d'amour, c'est peut-être un cocon. C'est compliqué, ces choses-là. Vous ne trouvez pas ? C'est compliqué, oui, enfin, c'est compliqué de toute façon. À partir du moment où vos enfants sortent de votre ventre, déjà, ils ne vous appartiennent plus. Ce sont des personnes à part entière. Ça sera toujours mes bébés, d'accord, mais ça, c'est moi qui le dis. Ils ne sont pas à moi, ils sont eux. Et c'est là que ça se complique. J'ai déjà peur qu'ils s'en aillent. C'est terrible, ils sont tellement petits. C'est peut-être même ridicule, mais c'est comme ça. Est-ce que vous voulez une famille encore plus grande ? Oui, oui. Je n'ai pas pris rendez-vous, mais j'aimerais bien, oui, beaucoup. Vous ne savez pas combien, enfin, on verra bien. Non, voilà, oui, un par un, quoi.